Et c'est parti ! Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui direction Paris où je me rends à la Philharmonie pour vous voir l'exposition consacrée au métal. Ça fait un moment que vous voulez la voir et aujourd'hui c'est le jour idéal pour que vous me rend. Donc let's go, on se retrouve à Paris. Bon, le voyage aurait été un peu long, mais en attendant, on y est. Let's go ! Bon, je vous fais un petit débrief une fois de retour chez moi parce que comme un con, évidemment, j'ai oublié de filmer une autre chose, j'ai oublié de vous filmer une conclusion. J'ai plus l'habitude. Je vous le cache pas, j'ai plus l'habitude. Donc l'expo Diabolus in Musica de la Philharmonie de Paris, foncez ! Conclusion très simple, foncez, l'exposition est magnifique. Ils ont une collection absolument incroyable avec que ce soit des costumes de scène. Je vous ai montré ici juste avant le costume de scène d'Osi Osborne. Il y a également la moto de Judas Priest, des guitares qui ont appartenu à des guitaristes de légende. Je pense à Joe Satriani, à Steve Vai. Vraiment des personnages légendaires de l'histoire de la musique du rock et du métal. Des pièces splendides. Je vous fais dans quelques instants les plus et les moins de l'exposition. Mais dans sa globalité, c'est splendide. Alors évidemment, ils ont poussé quelque peu certains clichés. Parce que toute l'exposition, c'est entouré de murs noirs. Le sol est noir, le plafond est noir. C'est vraiment toute l'imagerie métal qu'on retrouve ici dans cette exposition. Mais qu'est-ce que c'est bien fait ! Quel plaisir de voir un genre aussi bien respecté dans un milieu qui est pourtant vu comme quelque chose de guindé, d'un peu trop inaccessible qu'est la philharmonie et la musique classique. Donc chapeau vraiment à toutes les personnes qui ont mis ça en place parce que c'est splendide. Ils ont notamment reconstitué une chambre d'ado métalleux des années 80 avec des disques d'or, une vieille console de jeu, des posters. Qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau à voir ! Et qu'est-ce que ça donne envie de devenir adolescent ! Franchement, c'est assez épatant ! Alors évidemment, ils n'ont pas manqué de rendre des hommages à des artistes incroyables qui nous manquent. Donc il y a une espèce de tombe de Lemmy Kilmister qui est faite avec sa basse et un genre de faux vitrail à l'imagerie de Lemmy. Et alors il y a un espace où ils ont fait des petits espaces hommages à certains genres du métal. Parce qu'évidemment, le métal, ce n'est pas que le hard rock, le heavy ou le trash. C'est des dizaines et des dizaines de genres et de sous-genres. Mais dans chacun de ces espaces, c'est représenté par un vitrail avec un artiste représentatif du genre qui est malheureusement décédé. Je pense à Cliff Burton, à Chester Bennington. Donc il y en a vraiment plusieurs. C'est très très bien fait et très très bien pensé comme hommage. D'ailleurs, je vous parle de genres, de dizaines de genres, de sous-genres. Pendant que je vous parle là, je vous mets un petit extrait d'une fresque qui est exposée dans l'expo. Où ils reprennent chaque genre et comment c'est divisé, comment un sous-genre est né dans un autre genre culte. C'est très bien pensé aussi. Très très bien pensé et ça permet d'en apprendre plus et de comprendre la complexité de ce genre qu'est le métal. Donc je vous disais, point positif, point négatif. On va commencer par le négatif. Il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. Le premier point, c'est que je trouve que l'exposition est un peu courte. Quand j'ai cherché l'information pour savoir combien de temps durait la visite, j'avais lu plus ou moins une heure et demie. En une heure, j'avais fait le tour. Et j'ai eu le temps de le refaire une deuxième fois pour voir les petites choses que je n'avais pas lues, que je n'avais pas vues. Donc en une heure, il y a moyen d'avoir fait le tour, pas en une heure et demie. Sauf si vraiment on s'attarde sur les vidéos live, parce qu'il y a des lives de Led Zeppelin qui sont montrés, de Deep Purple je pense aussi. Donc si on reste évidemment à regarder tout, c'est certain que là on peut rester une heure et demie. Mais pour faire le tour, pour lire, etc. Une heure, c'est suffisant. Deuxième point négatif, c'est que je trouve que certains gens, pourtant populaires, ne sont pas spécialement mis en avant. Moi par exemple, je suis un grand grand fan de Metalcore. Je n'ai pas eu tellement l'impression qu'on en parlait que c'était mis en avant. Alors que dans la musique qui passe dans la visite, il y a du Metalcore, il y a eu du Architect qui est passé à un moment donné. Mais c'est tout, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu plus, qu'on soit plus attardé sur ce genre, pourtant très 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 populaire. Mais bon, ça c'est vraiment une parole de fanboy, je leur pardonne. Le dernier point négatif, qui n'en est finalement pas vraiment un, c'est plus me concernant, c'est qu'il faut monter à Paris. Il faut monter à Paris pour voir cette exposition. Je viens de Belgique, j'ai fait l'aller-retour en une journée, j'ai pris le bus, c'était long, c'était très très long, le bus, le RER, le métro. Un peu compliqué, un peu compliqué, mais c'est faisable, c'est tout à fait faisable, soyez rassurés, c'est jouable, mais il faut s'attendre à être vraiment fatigué fin de journée, parce que le trajet peut s'avérer un peu long, parce que les bouchons sur le périph parisien, ça ne m'a pas manqué. Ça ne m'a pas manqué du tout. Bon, on passe au point positif, là il y en a quelques-uns. Comme je vous le disais, la collection est magnifique, parce qu'il y a aussi des masques qui ont appartenu notamment à Sid Wilson, de Slipknot, des membres d'Ultra Vomit aussi, de Rob Zombie, il y a eu vraiment un travail de recherche sur les objets présentés qui est fantastique. C'est super intéressant, c'est riche, c'est incroyable. Autre point positif, le prix. L'exposition ne coûte que 14 euros. À l'heure où on voit des petites expositions, des musées qui peuvent coûter horriblement cher, 14 euros pour une exposition aussi bien préparée, aussi bien présentée, ça vaut largement le coup. Point suivant, c'est que l'exposition est accessible à tout le monde. Que vous soyez un puriste ou un néophyte du métal, c'est accessible à tout le monde. Chacun peut apprendre des choses, chacun peut découvrir ce milieu, et ça je trouve que c'est absolument génial. Parce que c'est un genre qui est malheureusement encore mal vu à l'heure actuelle, surtout en francophonie, parce que dans le monde c'est encore différent. Mais en francophonie, le fait d'avoir un genre aussi bien représenté, dans un lieu aussi impressionnant, c'est tout simplement génial. On a besoin de donner de la visibilité au métal, parce que c'est un genre fédérateur, un genre bien pensé, un genre avec des musiciens incroyables, et on n'en parle pas. Les radios, je vais qualifier de populaires, n'en parlent pas. On a encore cette vision des satanistes, des gens qui brûlent des maisons et qui font les pires choses possibles. Pas du tout. Arrêtez d'avoir cette image absolument atroce du métal. Venez voir des concerts métal, alors parlez avec des métalleux, vous verrez que c'est le milieu le plus génial du monde. Et j'exagère à peine. Vraiment. Ça me donne une transition où je dis qu'intégrer le métal dans le milieu classique c'est hyper important. Parce que les deux milieux, si vous ne le savez pas, sont intimement liés. Il y a pas mal d'atomes crochus entre le métal et la musique classique. On dit d'ailleurs toujours que Mozart était la première rockstar. C'est vrai. Le métal et la musique classique ont des liens très très étroits. Donc intégrer le métal à la Philharmonie de Paris, c'est super bien pensé. Il n'y avait pas meilleur endroit pour le faire. Encore un autre point, il y a un espace dans l'exposition dédié au métal français. C'est super important. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. C'est super important d'en parler. D'ailleurs je trouve que l'espace est même un petit peu trop petit pour ce qu'il vaut. Mais il est hyper interactif. Il y a une espèce de table tactile comme ça avec tous des billets de concert de groupes français. Et alors en face de vous, il y a un mur où ce sont toutes des photos de ces groupes. Et si vous appuyez sur un des billets de concert, le groupe en question s'illumine sur le mur et leur musique passe dans la pièce. Je trouve ça génial. Et ça permet d'enrichir une fois de plus ces connaissances. Parce que je ne vous cache pas qu'en métal français, je ne m'y connais pas des masses. Ben là, ça permet de faire des découvertes. Et c'était très très cool. Donc, l'exposition Diabolus in Musica à la Philharmonie de Paris, c'est un grand oui. C'est magnifique. Foncez-y. C'est jusqu'au 29 septembre. Vous avez le temps. Je vous conseille d'y aller avant les JO parce que ça va être le gros gros bordel pour se déplacer dans la ville. Et ça va coûter cher. Donc, foncez. Foncez voir cette exposition si vous en avez l'occasion. Montez à Paris. Profitez-en pour faire un peu de shopping, pour visiter. Mais surtout, allez à la Philharmonie de Paris. C'est splendide. C'est une superbe exposition. Merci à eux de mettre en avant le métal. Tous ces sous-genres. On ne demandait vraiment pas mieux. Bon, ça y est. Nouvelle vidéo. La première depuis le mois de septembre, je pense. Je me fais rare. Je fais un peu au feeling parce que je n'ai pas beaucoup le temps. Je n'ai pas toujours l'envie non plus de faire des vidéos. Je n'ai pas envie de sortir juste pour sortir. Donc voilà, je me fais plaisir. J'ai toujours certaines idées en tête comme j'ai depuis le début. Mais il faut arriver à les concrétiser. C'est le plus compliqué. Mais ça me fait plaisir de tourner celle-ci. J'adore faire les vlogs, en fait. J'adore ça. Je trouve ça génial. Mais je n'ai pas toujours l'occasion. Et je vous avoue qu'aller filmer dans des concerts métal, j'ai peur de perdre mon téléphone dans un pogo. J'ai vraiment peur de le perdre. Mais voilà, je suis content de vous retrouver. Je suis content de refaire des vidéos. Bobo aussi est super content de faire des vidéos. Hein, Bobo ? J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager. En parler autour de vous, comme d'hab. Je vous mets mes réseaux. Je suis pas mal actif sur TikTok. Je fais quand même quelques vidéos de temps en temps. Ça me fait marrer. Visiblement, ça vous fait parfois marrer aussi. J'insiste sur le parfois. Mais voilà, je suis super content. Et je vous dis, ben, à bientôt peut-être. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501